Salut à tous et à toutes, chers frères, chers sœurs, chers amis, ici votre frère Ahmad. Mes frères, mes sœurs, Généralement, lorsqu'une personne meurt, on fait des invocations pour cette personne, n'est-ce pas? Que la terre lui soit légère, rip, 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 on abrige, que reste in peace, repose en paix. On met des émoticômes en larmes, des décès en train de pleurer, on met des fonds noirs, on ne sait même pas d'où ça vient, mais on le fait quand même. Tout ceci dans l'espoir que Dieu ait pitié de la personne, dans l'espoir que l'âme de la personne décédée repose en paix, pour que la personne ait le salut éternel. On le fait, n'est-ce pas? Mais, pourquoi est-ce qu'on se souvient de la mort que seulement lorsque quelqu'un meurt? Parce que ça, c'est un grave défaut. C'est l'une des armes de destruction les plus dangereuses que le Satan possède. Plonger l'homme dans ce qu'on appelle al-rafla, l'indifférence, l'oubli. J'oublie la mort. Quand tu oublies la mort, tu ne peux pas faire du bien. Jamais. Tu ne peux pas te souvenir de Dieu. Mais pourquoi on se souvient de la mort que lorsque quelqu'un meurt? Voilà une question à se poser. Ça, c'est un. De deux, le Coran nous dit. L'être humain Ensuite, il y aura une récompense pleinement juste, pleinement méritée. En châtiment ou en bonheur éternel. Mes frères, avant que les gens vont se mettre à pleurer pour toi, à mettre des rips, la question que j'aimerais te poser, en tant qu'un jeune qui s'adresse à ses frères jeunes, même pas en tant qu'un imam ou un oustase. Non. Je ne suis pas imam, je ne suis pas oustase. Même dans la vraie vie, je ne suis pas ça. Parce que certaines personnes m'appellent imam, je ne sais pas, vous avez pris ça, mais je n'ai rien à voir avec ces choses-là, dans ma vie active quand même. La question que j'aimerais te poser, c'est Combien de fois t'es-tu réveillé dans la nuit pendant que tout le monde dort et que tu as pleuré comme quelqu'un qui avait perdu toute sa fortune et que tu as pleuré comme quelqu'un qui avait perdu sa femme et que tu as pleuré comme quelqu'un qui avait perdu sa mère dans le seul but, pleurer comme ça, dans le seul but de demander à Dieu d'avoir pitié de toi, le jour où tu seras dans ta tombe. Combien de fois tu fais ça ? Tu pleures, Seigneur. Le jour où je serai dans ma tombe, ce jour-là, fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Parce que c'est ça, le Coran dit, c'est ça qui pourra te sauver. Ce que toi-même tu fais pour toi aujourd'hui. Là-bas, tu vas pleurer, mais là-bas, les larmes n'ont aucune importance. Parce que la miséricorde basée sur les larmes a été désactivée. Donc les larmes là-bas ne peuvent pas faire que Dieu va avoir pitié de toi. C'est ici-bas que tu peux pleurer et que tes larmes vont faire qu'Allah va avoir pitié de toi. Mais est-ce que tu fais ça ? Tu pleures pour la musique, tu pleures pour des films, tu pleures quand tu es ému pour des choses de ce bas-monde. Mais pour Allah, combien de fois tu pensais à ton sort dans l'au-delà et puis pleurer comme quelqu'un qui a perdu sa mère ? Mon frère, fais-le. Fais-le. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait la protection d'Allah contre des yeux qui ne pleurent pas. Seigneur Allah, fais-moi miséricorde, ne me donne pas des yeux qui ne pleurent pas. Toi quand tu pleures, c'est seulement pour les choses de ce bas-monde. Tu n'as jamais pensé à Dieu pour pleurer. Dieu dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas avoir ce type de yeux-là. Et c'est ça que nous, on a aujourd'hui. Il y a des gens, quand ils écoutent la musique, ils sont tellement émus quand ils pleurent. Wallahi. Quand ils regardent un film où Roméo et Juliette s'aiment tellement, ils sont émus, ils pleurent. Mais au sujet d'Allah, ils n'en ont rien à faire. Au contraire, ils tirent des langues. Vous la vouliez vous fatiguer. Mais frère, ne laissez pas Satan habiter votre âme. Ne laissez pas Satan souiller votre âme. Dans l'au-delà, tu vas pleurer. Ça va te servir à rien. Et ainsi, ici, toi-même, tu ne pleurais pas pour toi. Parce que le Coran dit, L'être humain n'aura là-bas ce qu'il faisait ici. Donc si tu veux que quand les gens vont pleurer ici, ça puisse te servir là-bas, toi-même, commence à pleurer pour toi-même. Parce que tu vas partir. C'est une question de temps, mon frère. En 2019, tu n'as aucune garantie que la fin de 2019, tu te trouveras en vie. Pas plus que moi qui parle. Tu n'as aucune garantie. Il n'y a rien qui est plus proche de l'être humain que la mort. Rien. Tes projets à long terme, c'est toi qui vois. Tes ambitions, c'est toi qui vois. Tout ce que tu as envie de faire, c'est toi qui vois. Mais si la mort vient, même si tu es dans le WC, ça ne va pas attendre que tu sortes. Ça va te prendre là-bas. Et aujourd'hui, regardez sur les réseaux sociaux. Ce sont les jeunes qui meurent en majorité, mes frères. Ce sont les jeunes qui meurent en majorité. Chaque fois que tu vois des rips, c'est quelqu'un qui est jeune. Parce que c'est quelqu'un qui meurt moins de 40 ans et moins de 60 ans. On va dire quoi, qu'il est jeune. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait fixé l'espérance de vie de sa communauté à 70. C'est-à-dire que celui qui va au-delà de 70 n'a qu'à considérer ça comme un bonus. Donc, il faut préparer. Prépare-toi. Tu vas partir d'un moment à l'autre. Mais qu'est-ce que tu fais pour préparer ce jour-là ? Et même Dieu te dit Et que chaque âme regarde, vérifie, analyse ce qu'elle a mis pour son lendemain. Mon frère, tu as mis quoi pour ton lendemain ? Tu as mis quoi pour ton lendemain ? Toujours la tête baissée dans l'amusement. Si ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est le travail, les voyages, les filles. Non, subhanallah. Une génération que Satan a totalement contrôlée. Les gens sont à la recherche de buzz, à la recherche de visibilité. Regardez nos filles aujourd'hui. Des filles qui s'appellent Mariam, Zéna, Fatima. Allez voir leur profil. Tu ne vas avoir aucun signe religieux qui montre que c'est des musulmans. Leur modèle, si ce n'est pas les Beyoncé, c'est les Kim Kardashian, les Rihanna. Des gens qui n'en ont rien à faire de l'islam. Même mort, ils ne voudraient pas de l'islam. C'est eux qui vous avez pris pour faire votre modèle. Le prophète te dit Celui que tu as aimé au point de l'imiter dans tes actes, Wallahi, toi avec lui, Yom Al-Qiyama, vous serez ensemble. Si c'est Bob Marlet, tu as aimé vous. Si c'est Messie ou si c'est le compagnon du prophète ou... N'importe qui que tu vas aimer, pour en faire d'un amour démesuré. On ne parle pas d'une simple appréciation, apprécier quelqu'un. Ça, c'est différent. Mais il y a des gens, quand tu entends parler de certaines personnes, tu as l'impression que c'est leur Dieu. Le prophète dit, quand tu aimes quelqu'un comme ça, Yom Al-Qiyama, tu vas te réveiller à côté de toi. C'est toi que tu crois que c'est des célébrités. Pour Dieu, ce n'est rien. Vous êtes tous pareils. Donc faisons attention aux actes que nous posons. Ayons l'habitude de pleurer pour demander pardon à Dieu avant que notre mort n'arrive. Comme ça, même si personne ne pleure pour nous, ça ne va pas nous servir. Parce que si on attend qu'on meurt, que les gens vont pleurer pour nous, laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui sont morts à l'époque du prophète. Même le prophète n'a pas pu demander à Allah de leur pardonner. Abdoullah Ibn Uba Ibn Salour, le prophète a demandé pardon. Dieu lui a dit clairement, Que tu me demandes pardon, ou bien que tu ne le fasses pas, même si tu me demandes pardon 70 fois pour ceux-là, Wallah, je ne vais pas leur pardonner. Regardez comment Dieu a stoppé net le prophète Mohamed. Sur quelqu'un, à cause de quelqu'un qui n'en avait rien à faire, de la religion, qui était le surcroît et l'hypocrite. Et nous, est-ce qu'on va avoir cette chance que le prophète demande pardon pour nous ? Non, parce qu'il est déjà mort. Donc, on n'a que nous-mêmes. On est livrés à nous-mêmes. Et nous, on prend notre jeunesse là, pour foutre ça dans l'amusement. Réseaux sociaux, buzz, concerts, sorties, voyages, entre copains, entre copines, anniversaires, soirées, mes frères. Jusqu'à ce que la mort vienne faire Bactatan, bam, c'est fini. Et là, les amis viennent mettre des voiles avec des rips. Ça fait rire, mes frères. Ça fait rire, ma soeur. Aujourd'hui, pleure pour toi, pour que demain, tu sois en paix. Si tu écoutes ce conseil-là, Wallahi, tu auras les mérites. Tu vas avoir les bénéfices. Moi, je ne parle pas parce que je suis qualifié. Non, mais c'est le courant qui nous demande. Wazakir, fais des rappels. Fais des rappels. Quand tu fais des rappels, toi-même, ça te sert. C'est comme quand tu prends le mot et ton vêtement et que tu laves. L'objectif peut-être de rendre tes vêtements propres, mais ta main profite pour devenir propre. Donc, quand tu fais des rappels, toi-même, tu purifies ton âme. Voilà pourquoi on le fait. On n'est pas là pour se faire voir ou non. Wallahi, on n'a pas besoin de ça. Parce que se faire voir là, c'est intense. Et puis après, ça passe. Mais quand là, tu donnes les mérites, c'est éternellement. En tant que jeune, souviens-toi de Dieu. Pleure souvent. Demande pardon à Dieu dans la tombe de t'épargner. Aujourd'hui, fais-le régulièrement. Comme ça, demain, tu seras en paix. C'est le message que je voulais passer dans cette vidéo. Salam alaykum. Sous-titrage MFP.